Alors, Thomas, comment ça va ? Tu vas bien ? Très bien, oui. Nickel. Merci de venir avec nous aujourd'hui. Je vais commencer, avant l'interview que Shanice va diriger, par ton palmarès. Parce que c'est quand même hyper impressionnant. T'as quel âge ? 22 ans. 22 ans. T'es en 2001. C'est ça. Ce gars, il a 22 ans. Il est médaillé d'or aux sélections régionales Auvergne Rhône-Alpes. C'est la médaille que t'as là ? Non, non, parce qu'il y a d'autres choses. Il est médaillé argent lors de la finale nationale de Lyon en janvier 22. C'est cette médaille ? 2022 ? Non, parce qu'il y en a d'autres. Il est médaillé de bronze à la finale internationale. Alors, attention, concentration pour le nom. À Salzbourg. À Salzbourg ? En novembre dernier, c'est ça ? Oh, Salzbourg ! Comment tu te dis, toi ? Salzbourg ? Salzbourg, oui. Voilà, c'est bien. La médaille que t'as là, c'est une médaille internationale. C'est ça. Internationale. On peut la montrer quand même. Bravo. Elle est magnifique. WorldSkills bronze. Et cette année, est-ce que tu es en compétition ? Non, parce que j'ai plus l'âge. Il y a un âge maximum. D'accord, c'est quoi l'âge maximum ? Les amis, maintenant qu'on a toutes les informations concernant Thomas et son palmarès, on va pouvoir lancer l'interview avec Shanice. Bienvenue, Thomas, dans le Skill Show. Est-ce que tu es prêt pour cette petite interview ? Oui. Pas de stress. T'inquiète pas. On est vraiment en mode discussion. C'est chill. C'est la famille, d'accord ? Alors, moi, il faut savoir que je m'y connais absolument pas dans ton métier. Alors, il va falloir que tu nous expliques. Et je pense qu'il y a des jeunes aussi qui sont présents sur le plateau, mais qui nous regardent aussi sur les réseaux sociaux, que ça soit sur TikTok, sur Twitch ou sur YouTube. En quoi consiste la maintenance des matériels ? Alors, la maintenance, c'est tout ce qui est réparation de matériel. Donc, il n'y a pas que de la réparation. Il y a aussi de la préparation. Il y a du contrôle. Donc, tout ce qui est contrôle de fonctionnement, ce qu'on appelle vérification périodique. Je peux me permettre de te montrer juste un truc ? Parce qu'on ne t'entend pas bien quand tu vois comme ça. Si tu le mets là, tu vois le son, il part là. Donc, si tu le colles sur ton menton. Vas-y. Une, deux. Ah, on s'entend beaucoup mieux. C'est beau. On peut reprendre. Alors, redis-nous, en quoi consiste la maintenance des matériels ? Donc, dans la maintenance, il y a plusieurs choses. Il y a de la réparation. Il y a du contrôle périodique. Donc, tout ce qui est fonctionnement et tout ça. Et il y a aussi de la préparation. Donc, préparation de matériel neuf avant livraison chez le client. OK. Alors, quels sont les quatre domaines de matériel en compétition ici, au WorldSkills depuis Euro Expo ? Ici à Lyon, mais tu as fait d'autres compétitions toi. Oui. Donc, ici, on regroupe les métiers de la mécanique agricole, du travaux public, de la manutention et aussi de l'espace vert. OK. Et concrètement, quel matériel est amené à mettre en service, entretenir et réparer dans ce métier ? La SNCF. Pas de train. Le TGV Inouïe 566 n'est pas arrivé en gare. Vas-y, à toi, pardon, excuse-moi. Sur la compétition, ça va vraiment du tout au tout, vu qu'il y a quatre domaines. Donc, ça peut être de la tronçonneuse, en passant par appel mécanique, le tracteur, tout ce qui est outils athlés au tracteur. Et enfin, c'est vraiment divers et c'est ça qui est bien. Au moins, on voit vraiment beaucoup de choses dans notre métier. Tous les jours, ça change. Et je suppose qu'on retrouve différentes technologies. Quelles sont-elles sur ces différents engins ? Oui, déjà, il y a quelques gros domaines. Donc, tout ce qui est moteur, boîte de vitesse, hydraulique, électrique. Ça, c'est des grands domaines. Et après, suivant les applications, par exemple, on va avoir un moteur diesel ou un électrique. Et pourquoi toi, tu as choisi la maintenance des matériels plutôt que la mécanique auto et moto ? Parce que je suis issu du domaine agricole. Mes parents sont là-dedans. Donc, après, j'ai vécu ça depuis tout petit. Donc, je suis mordu par ça. Et qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ton métier tous les matins ? Tu te lèves. Tu as l'air passionné. Je le vois dans tes yeux. Il y a la petite étoile qui scintille. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier ? Comme je disais, c'est que chaque journée, elle est différente. Et on apprend tous les jours parce que c'est plein de rebondissements. Les pannes, on arrive, c'est pas gagné d'avance. Et c'est un travail d'équipe, je suppose, aussi. Tu travailles rarement seul ? Non, non, non. Après, ça dépend les jours. Et toi, quelles sont les qualités que tu penses qui sont essentielles dans ton métier ? La motivation, c'est déjà... J'ai pas compris. La motivation. Après, il faut être consciencieux. Il faut aimer le métier. Parce que... Et gérer son stress aussi, je suppose. Parce que des fois, il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Et il faut savoir se poser et faire... Ok, attends, attends, attends. Qu'est-ce qui se passe ? Step by step. On prend les choses une à une. C'est à peu près ça, non ? C'est ça, oui. Vraiment, c'est doucement. Et dis-moi, dans ton entreprise, toi, c'est quoi ta fonction ? Donc là, depuis peu, je suis passé dépanneur itinérant. Donc j'ai mon fourgon et je me déplace dans les fermes pour réparer. C'est génial. Et du coup, tu travailles dans quel secteur dans la France, toi ? Je travaille dans la Loire. D'accord. Tu s'appelles comment exactement dans les fermes ? Comme ça, on peut faire un peu de pub. Je travaille chez Gona Duris, Marc Lowe. Donc, le concessionnaire New Holland, les tracteurs. Ok. Et quelles sont les évolutions possibles dans ta carrière ? Tu te vois où dans 5 ou 10 ans ? Alors déjà, là, je viens juste de changer de poste. Donc là, pour l'instant, je ne veux pas changer tout de suite. Concentration sur ce poste-là. Voilà. Et après, plus tard, il y a plein d'évolutions possibles. Déjà au sein de la concession, chef d'atelier. Oui. Ou alors après, plus haut chez les constructeurs. Et donc, il y a plein de métiers, inspecteur technique, des ventes, tout ça. Il y a encore beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui t'a amené à participer à la compétition des World Skills ? Parce qu'il y a peut-être des jeunes qui sont ici aujourd'hui. Et c'est la première fois qu'ils découvrent les World Skills et qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Toi, comment tu l'as connu ? Alors, c'est à l'école. Un collègue qui voulait s'inscrire. Et puis, il m'a emmené dans le bateau. Et du coup, c'est notre école. Donc, la MFR de Moiran qui nous a inscrits. Et après, toutes les étapes se sont enchaînées. Alors, qu'est-ce que tu conseilles aux compétiteurs qui participent aujourd'hui pour bien réussir à leur épreuve ? Oui. Eh bien, je conseille, une fois qu'ils sont dedans, de toute façon, ils vont se rendre compte que c'est une expérience de folie et qu'il faut tout donner pour rien regretter. Et puis, donner le meilleur de soi-même. C'est sûr. Tu as totalement raison. Et toi, ça t'a apporté quoi dans la vie de tous les jours d'avoir participé aux World Skills ? De la confiance en moi, je pense. Et après, tous les entraînements techniques, on ressort avec un niveau bien plus haut. Est-ce que c'est plus facile d'avoir du travail après cette compétition ? Oui. Après, on est déjà un métier qui est recruté énormément. Donc, je pense que quand un jeune, il se lance dans cette voie, il est sûr d'avoir un emploi. Tu as une valorisation salariale ? Est-ce que tu as gagné plus ? Oui. Déjà, rien que le poste que j'ai, normalement, il faudrait de l'expérience déjà pour l'avoir. Trop bien. Et pour donner une petite idée aux jeunes qui nous regardent, que ce soit là dans le public, que ce soit sur les réseaux sociaux, il faut faire quoi concrètement quand on est au lycée pour faire ton métier ? On passe par quoi ? Un CAP ? Un PLC ? Oui. Oui. Après, oui, CAP ou BAC directement. Oui. C'est un CAP quoi ? Moi, je suis dans mécanique agricole. Oui. Et on a vu que dans notre domaine, il y a plusieurs types de mécanique. mais moi, je suis allé en MFR ou en apprentissage. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas trop ce que c'est quand tu leur dis que tu fais de la mécanique agricole et qu'ils te disent que tu es agriculteur ? Tu n'es pas agriculteur, c'est complètement différent. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence ? Oui, je pense qu'il y en a qui confondent. L'agriculteur, c'est celui qui se sert de la machine et nous, on la répare, en fait. OK. Et puis, je pense qu'on a un peu une mauvaise image à dire que c'est un métier de bœuf, machin, alors qu'au fond, non, il y a plein de trucs intéressants. C'est ça. Et puis, réparer des tracteurs, ça doit être assez fou. On en a ici au WorldSkills. J'ai vu des roues énormes. Est-ce que tu connais leur... Toi, tu as participé à cette compétition où il faudrait mettre la roue ? C'est quoi exactement ? Non, la roue, elle est démontée pour mettre en situation l'épreuve. C'est pour que ce soit plus accessible aux composants qui sont derrière. D'ailleurs, vu qu'on parle de machinerie, d'outils et concrets, j'ai vu que tu étais venu avec un sac et je crois que tu as un petit cadeau pour nous dedans. Il semblerait qu'on nous ait apporté un objet. Je sais tout, moi, sur cette émission. Je sais absolument tout. Ouais, mais t'es un peu gratteur quand même. Tu demandes les cadeaux, genre. Peut-être même pas qu'on te les offres. Il a un objet et il faut qu'on devine ce que c'est, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est le challenge que tu nous lances ? Oui. Je dirais une ventouse à toilette. Non, ça ventouse pas. Non, c'est peut-être des mâchorettes. Johan, qui est juste là, est-ce qu'on peut lui montrer cet objet ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est pour déboucher avec un truc qui est bouché, non ? En tout cas, c'est vieux comme objet. Arrête de faire n'importe quoi ! Souffle dedans, souffle dedans, je te jure. Il se passe rien. Elle est con. C'est un objet qui est vieux, non ? Un petit indice, c'est pour travailler sur les moteurs. Ah, sur les moteurs. Ah, c'est le... C'est ça ? Non, c'est en réparation. Ah, en réparation. C'est pour aller fixer des choses dans des endroits délicats. Non, pour ajuster les soupapes. Les sièges de soupape. Vas-y, montre-nous. Ah, mais si tu nous donnes pas tous les ustensiles, on peut pas te miner. Forcément. Alors, vas-y, dis-nous ce que tu fais, là. Donc là, on vient ventouser la soupape. Ouais. Et après, le but, c'est d'alaiser le siège, là. Ouais. Pour qu'il y ait une étanchéité parfaite. Ok. Voilà. Et donc après, sur le siège... Enfin, là, on vient mettre de la pâte arrodée, qu'on appelle. Et après, on vient sur le siège de soupape et on tourne comme ça. Donc là, tu fais du feu. C'est ça. Ok. Et après, la friction alèse le siège. Trop bien. Incroyable. C'est bon comme objet, en vrai. Totalement, j'avais jamais vu. Et ça, c'est lourd un peu, quand même. Tiens. Ça dépend de la taille du moteur. C'est fait en quelle matière ? Tu sais ? Non. On dirait le truc des docteurs. Tu sais ? On dirait de ouf, ça. Merci, en tout cas. Bon bah écoute, Thomas, je crois qu'on a fait le tour. Merci. Il y a un des trucs que tu aimerais nous dire ou pas ? Remonte-nous ta belle médaille. Moi, je la trouve trop belle. Et attendez, elle est super lourde. C'est du vrai bronze ou pas ? Oh, je pense, oui. 46e WorldSkills Compétition 2022. Et ici, derrière, c'est marqué tous les pays qui ont participé. Ouais. Merci, Thomas. Merci énormément, Thomas. À la prochaine. Au revoir. Passe-nous voir quand tu veux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.